Pour concevoir la phase de recherche de notre projet, j'ai choisi de définir un premier axe de travail, le déplacement, et avec lui la transmission et la transformation du mouvement, parmi les trois axes qui se sont dessinés à travers la préparation effectuée en amont avec notre mentor Amine, la feuille de route et les questions des élèves. Cette notion de la transmission me paraissait plus concrète pour les élèves et représentait aussi un des défis importants de l'ingénierie dans l'histoire. Les questions des élèves sur lesquelles nous nous sommes appuyés étaient les suivantes. Comment le robot va-t-il faire pour se déplacer ? Comment va-t-il faire pour se baisser ? À la question « comment le robot va-t-il faire pour se déplacer ? », un enfant peut répondre « il va marcher », « il va voler », « il va ramper comme un serpent », etc. Si ces questions constituent d'excellentes pistes de travail, elles ne déclenchent pas chez les élèves un besoin de chercher. Elles doivent être remaniées pour lancer les élèves dans leur démarche d'investigation. Pour arriver au déplacement du robot, j'ai pensé à un scénario en entonnoir, partant de leur question pour poser une question générale. « Qu'est-ce qui peut se déplacer ? », apportant de multiples réponses pour arriver à trouver une solution de déplacement pour notre objet et être capable de la mettre en œuvre. En observant ce qui existe déjà, en comprenant ce qu'on a observé, en modélisant ce qui a été compris. Qu'est-ce que vous avez observé comme mouvement ? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement ? Est-ce qu'il y a des choses que vous voyez, des choses que vous entendez depuis que le courant entraîne la roue ? Adama ? Donc, il y a un marteau qui est actionné, on l'entendait la percussion, ça faisait « tac », « tac », « tac ». Et il y avait un soufflé qui se gonflait et qui ensuite se pressait. Et ça servait à quoi le soufflé ? Pour allumer le feu. Pour allumer le feu. Cette première question a permis de lancer les élèves sur un état de l'art. Ici précisément, un regard sur tout ce qui existe dans la nature et ce que l'homme a inventé en termes de déplacement. J'ai recueilli l'ensemble des réponses sur une grande affiche. Ce travail, de compilation, a permis de faire un premier tri à partir des connaissances des élèves. Nous nous sommes également attachés à faire la différence entre ce que l'on sait et ce que l'on croit, avec parfois le besoin, lorsqu'un doute pouvait apparaître, de vérifier l'information. Dans ce cas, la recherche documentaire a pu nous apporter les réponses que nous n'avions pas. Ce sera notamment nécessaire lorsqu'il s'agira d'expliquer comment des objets se déplacent. Ce travail d'observation est un point de départ essentiel car il pose les fondations de la démarche. Faire un premier bilan de ce que l'on sait déjà. Ce moment me paraît important également car c'est le plus naturel qui soit, celui qui ne demande d'autres ressources que son propre regard. Cet apprentissage du regard porté sur les choses sera également très utile dans les autres domaines scolaires et il peut représenter un manque chez des élèves qui regardent mais ne savent pas observer dans un but précis. Notre mentor Amine a validé notre raisonnement. D'abord, beaucoup d'objets construits par l'homme qui se déplacent le font en roulant. Ensuite, parce que les objets roulants sont techniquement plus simples à fabriquer. Nous avons par la suite pu faire une recherche documentaire pour comprendre comment ces objets fonctionnaient bicyclettes, voitures, locomotives à vapeur, pour créer des modèles de modes de transmission ou de transformation du mouvement. S'il a ici validé nos hypothèses, le rôle de notre mentor Amine a varié pendant le projet. Présent tout au long de la recherche, il a été précieux lorsqu'il a fallu faire du lien entre les différentes thématiques que nous avons travaillées. Ingénieur système, il a pu nous expliquer la complexité de faire fonctionner ensemble toutes les parties d'une mécanique et créer justement un système. Grâce à la publication régulière de notre recherche, Amine est resté très présent. J'ai essayé de garder un rythme de communication soutenu sur notre compte Twitter, de publier de façon hebdomadaire nos avancées, mais aussi nos blocages. Il a parfois posé lui-même des questions aux élèves, les a aidés à trouver une solution lorsqu'ils étaient en difficulté. Alors, déjà il faut observer ce qui s'est passé. Si on observe, moi j'étais juste à côté, j'ai vu qu'a priori, le robot avance pendant un certain temps, puis il s'arrête net. C'est vrai que la première fois, il s'est passé quelque chose de bizarre, j'ai pas trop compris, où il a fait tout un tour autour de lui sans s'arrêter. Il tournait en rond et les deux fois d'après, donc à partir du moment où on lance le programme, il avance pendant une fraction de seconde et il s'arrête net. Alors déjà, il faudrait peut-être vérifier, est-ce que notre programme, il est bon ? Moi je vous avoue, Lego Mindstorm, je connais pas très bien, je suis pas spécialiste, donc est-ce que quelqu'un peut essayer de m'expliquer là, ce qu'il y a marqué dans chaque bloc ? Ce bloc-là, à quoi il correspond ? Le papier de capteur de couleurs. Plus qu'un guide, ou un chef de produit, je dirais qu'il les a accompagnés de manière rassurante, et qu'il a incarné une figure de modèle pour eux. Moi ça me donne un peu envie d'être chercheur, parce que comme ça, je peux comprendre les choses, et s'il y a un problème, je peux le régler dans les trucs électroniques. Et aussi, d'un autre point, j'ai pas vraiment envie, parce que c'est quand même compliqué d'apprendre tout ça. Le fait d'interagir avec un ingénieur de métier nous permettait de valider nos propres choix dans notre conception du protocole de recherche.